Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre 51e vidéo sur VertuaLagata. On est en direct avec notre super bateau des Jeux Olympiques. Départ de Rio, direction Tokyo par la route que l'on veut. Donc voilà, moi j'ai choisi, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, une route un petit peu pour voyager, un petit peu pour le fun. Je ne vais pas jouer la victoire sur cette géo malheureusement, puisqu'on prend une route qui sera très très compliquée et qui ne sera pas la plus rapide. On est avec Aldecosmo, on est avec Akashalo, qui font partie de la team Wadoubidou. Akashalo qui est classé pour l'instant 4e. Alors je vous expliquerai vrai, parce que le classement c'est vraiment à prendre avec des pincettes et ce n'est pas vraiment un classement réel du tout. Et là on a faussé à 13, c'est tout vraiment les joueurs qui sont classés dans le top 10 qui sont devant nous. Donc là nous on prend, on fait partie du groupe, parce que c'est là j'ai choisi. Je ne vais pas prendre par le nord de la Russie, mais plutôt par le nord du Canada. M'amuser un petit peu au Val-Land. Alors il faudra faire super attention à l'échouage, parce que je m'échoue assez régulièrement. Il va falloir poser des waypoints et je vous montrerai un petit peu la route qu'on va prendre. Un peu plus à l'est, enfin beaucoup plus à l'est que nous, on a Yom13-Tizet, Parigo56 et Timor. Eux ils vont prendre je pense la route au-dessus du nord de la Russie. Donc du coup ça va être une route un peu plus longue que nous, mais sûrement peut-être avec plus de vent. Je pense que les deux routes se valent, il faudra voir, parce qu'en plus on va se regrouper au niveau entre l'Alaska et l'est de la Russie. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, au niveau géographie encore une fois là, c'est au nord du Pacifique. Alors je vous montrerai sur la carte, on va continuer le tour. Il y a Zippo, il y a Jillian qui fait partie de ce groupe là, Goleta, Mathiste, Go44, Milap33. Alors je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas tout le monde aussi. Dites-moi ceux qui font partie du groupe nord et surtout ceux qui vont partir du coup au nord du Canada. Comme ça je pourrais vous mettre tous ensemble, on va mettre tous les noms la prochaine fois sur la vue 3D. Et on va revenir à la question géographie. La question géographie du jour, c'est comment il s'appelle ce détroit là ? Entre la mer de Chuchi, et l'océan Pacifique. Et je pense qu'il y a une mer aussi ici, toutes ces îles là. Je pense qu'il y a une mer aussi, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle non plus. Et je me demande comment se nomme ce passage entre l'Alaska et la Russie du coup. D'ailleurs c'est intéressant parce que les Etats-Unis au final, quand on regarde de ce côté là, on a une carte, généralement on la met comme ça. On se dit que la Russie est là, les Etats-Unis ici sont assez loin. Je parle surtout pour la guerre froide. Mais au final, si on fait ça, on se retrouve que les Etats-Unis avec la partie d'Alaska est vraiment collée à la Russie avec la région du Kachanka. Je ne sais plus, je sais qu'il y a des montagnes. Comment ça s'appelle ? Mince. Alors là, je vous laisse chercher ce nom de géographie. Et moi, je vais chercher le nom de cette région de Russie à l'est. Russie, montagne. Allez, un tout petit mot au niveau du classement. On est 5e la Team Oudoubidou. On était 1er. On était 1er quand la course est partie. C'est complètement faux. Mais quand même, ça fait un peu de pub pour la Team Oudoubidou. Il reste des places. Si vous voulez nous rejoindre, allez-y. On a vraiment une très bonne ambiance. Il y a vraiment des belles personnes dans la team. Donc ça, c'est assez cool. Au niveau du classement, on va juste regarder pour un Kachalot. Un Kachalot qui fait partie de la team, qui est 4e pour l'instant. C'est assez hallucinant. Pas loin de la 1ère place. Quoique, il y a Koulou 8 de la BSP qui est parti assez fort. Donc voilà, nous, on est 473e. Mais ça reste franchement à prendre avec des guillemets. Puisque, je vais les répéter, les premiers sont vraiment présents ici. Allez, on tourne la page des JO. On va parler un petit peu, un petit peu de classement. Et là, c'était l'arrivée de la Tara 6e édition. Il me semble qu'il y a 3, 4 jours, je n'étais même pas dans le top 2500. Et on est venu arracher ce top 1000. Mon deuxième top 1000, je pense que j'aurais pu largement bien faire. Il n'y avait pas non plus énormément de bateaux au départ de cette course. On s'en souvient, à Tara 2e édition, c'est là où j'ai fait mon premier top 1000, il me semble. Il y avait plus de 80000 bateaux. Et là, je crois qu'on est moins de 50000. Donc, beaucoup moins d'engouement sur Virtua Lagata. Donc, 948e, ça fait assez plaisir. Aux 865 jetons accumulés, j'ai fait du bénéfice du coup dessus. C'est assez cool. L'arrivée qui s'est vraiment très bien passée. J'étais vraiment assez souvent sur le jeu puisque c'était très compliqué à naviguer ici. Il y avait très peu de vent, des vents souvent assez tournants. Et du coup, on s'est amusé à jongler. J'ai failli venir m'échouer ici. J'avais pris une direction complètement comme ça. Et je n'avais pas vu, j'étais comme ça en fait. Et je n'avais pas vu l'île. Et heureusement, j'ai zoomé et j'ai vu que je me situais tout droit sur cette petite île-là. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un détour. Pareil, je crois qu'à la ligne d'arrivée aussi, je suis venu frôler cette île-là. C'est pareil, j'ai perdu un petit peu de temps ici. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On vient chercher ce top 1000. Et le premier, je vais vous le citer tout de suite, c'est l'allemand Tatisme de Hippé. Qui est inconnu au bataillon. Quoique, il a fait des très bonnes positions. Mais son compte est depuis janvier 2021. Il a fait le Vendée Globe. Il a fini 6183. Et voilà, quand même des très bons classements. Et c'est peut-être sa première victoire. Donc bravo à lui. Il met 6 minutes d'avance sur le canot. Et ouais, ils avaient beaucoup de temps. Ils ont mis plus de 50 minutes sur le troisième. Franchement, là, super navigation des ceux. Franchement, super bien joué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme navigation. Bon, là, ils sont ensemble. Ils sont partis vachement au nord. C'est assez hallucinant. Je vais comparer avec le troisième. Qui est Bamzug. 31 de la Torque. Il est en bleu. Et ouais, c'est là. En fait, leur option. Leur option nord, ici, a été vachement payante. Ils ont gagné presque une heure par rapport aux autres. Ouais, c'est vraiment bien joué. C'est vraiment très, très bien joué, là. À l'asception, il fallait l'avoir. Les deux, ils l'ont pris. Et ça a été payant. Ils ont beaucoup slalomé, ici. C'était très, très compliqué, ici. Ils ont dû vachement bien naviguer, là. Et forcément, si on regarde un petit peu. Et ouais, ils étaient là. Ils ont fait 24 heures ici. Ils ont gagné du temps par rapport à ceux qui sont partis un petit peu comme moi. Et comme le troisième. Là, ils ont été aussi un petit peu plus vite. Et au final, après, ils ont gardé leur avance. Ils étaient mieux placés aussi là pour faire la petite pointe, là. Et voilà. Franchement, bravo à eux. Très, très belle navigation pour les deux premiers qui ont tenté des choses. Et ça, c'est assez sympa. Au niveau de la team, c'est notre 34e. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux. Clairement, on n'a jamais fait mieux. Donc, c'est bravo à tout le monde. C'est l'extase devant les affranchis. Et Bourgogne-Franche-Comté qui revient. Alors, la Franche-Comté, la Bourgogne, ils ne sont pas trop bateaux là-bas, normalement. Bureau-Vallée, quatrième. Sainte-Untime, AVR, cinquième. Donc, nous, on a un très, très bon classement de la team Wadoubidou. Avec une première place de l'île ou filou. Bravo à toi. 52 minutes d'avance sur Parigo, 56. Tu as vachement bien navigué, Lilou. Là, tu as fait assez fort. Bravo. Canmore, troisième. Madness, quatrième. Maxwell, cinquième. Spinbrile, sixième. Manupi, 78. Septième. Huitième, on est là. Timor, neuvième. Et dixième d'année 40. C'est vraiment la fine équipe, que ce soit Parigo, Lilou, Madness, Canmore, Maxwell, Spinbrile, Manupi, Timor aussi. Ils sont souvent présents dans le haut du classement. On n'oubliera pas Udiome aussi. Amoro, pareil. Saumon Rouge, Medline, 306 SS, Clarkane, Aknep, Hippolyte, Idla-Réunion, Maximux, Grandpimus, Mactos, Maverick, Lancelot, Gohan, Project Maelstrom, Olibaba. Bon petit café du matin. Pas une super performance. Art 94, Yoni, Léon Leclerc, Arthur Rocco et FlyVirtual10. Voilà pour citer tout le monde. Donc bravo à toute l'équipe. Super classement d'équipe. Ça fait assez plaisir pour cette Tara sixième édition. Et la prochaine Tara qui arrive dans 6 jours, 20 heures et 12 minutes. Ça sera une Tara assez sprint, je pense. On va traverser la mer des Caraïbes de Panama à la Pointe-à-Pitre. Et ça va être, je pense, une course assez rapide. Je vous en parle vite fait. Nouveau classement aussi de la Hall of Fame. Le classement de l'équipe qui a été mis à jour, qui se ressemble un peu plus, carrément, au classement VSR. Donc c'est sympa. Ça prend toujours les 10 premiers de chaque équipe pour le classement par équipe. Donc voilà. Il reste trois places dans la team en même temps. Là, on est 47 sur 50. Si jamais vous voulez nous rejoindre. Et pour l'instant, c'est Bureau Vallée devant IST et Black Sign Project. Forcément, les grosses équipes qui viennent depuis le Vendée Globe, ils ont quand même perdu pas mal de points puisqu'il y a des courses qui sont prises en compte avant le Vendée Globe. Et du coup, par exemple, nous, la Wadoubidou, on se retrouve un peu plus derrière. On est où ? On est où ? On est peut-être... Voilà, on est encore derrière. On est dans la page numéro 4. Wadoubidou, Wadoubidou. Et on est là, je crois. Je vais chercher tout à l'heure. On n'est pas là. Mais on est où ? Ah, peut-être qu'on a gagné des places avec Tara. On serait à la cinquième place. Cinquième page. Voilà, la Wadoubidou. 209e. Bon. Et forcément, on n'a pas fait toutes les courses. Du coup, on a très peu de points par rapport au premier. On continue au niveau des classements. Et on va parler un petit peu de cette Transat en double. Ah, je suis déçu. J'étais proche du top 2000. Et au final, on finit 2018e. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin. C'est comme ça. Il y en a manqué un petit peu en côté nord. Alors, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Au niveau du monde, on va aller voir tout de suite un peu les... Pas la France, le monde. C'est Doc46 qui met 11 minutes 32 sur Pass, Taga et Bakerm qui est troisième. Alors, Doc46, c'est... Voilà, il joue depuis août 2020. Des petits classements, mais pas une orme non plus. Donc, il a fait une sacrée grosse performance. Bien joué à lui. Pastaga, il est deuxième. Lui, c'est pareil depuis janvier 2021. Donc, depuis à peu près le Vendée Globe. Et Bakerm. Bakerm, c'est plus un ancien. Et ouais, il a quand même fait déjà des belles courses. Il a déjà fait des très belles courses. Cinquième. Voilà. Ça, c'est un joueur un peu plus ancien. Troisième sur le prologue de la Vendée Globe. Bravo. Il a fait combien au Vendée Globe, Vendée Globe ? Ah, Vendée Globe, il s'est un petit peu raté. 45 000. Bon. Quinzième de Los Angeles au Nouloulou. Donc, voilà. Trois premiers au niveau du classement par team. On est à 51e. Proche du top 50. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Et pour parler des Wadoobiciens, c'est Batin734 qui vient faire quelques courses dans ce temps. Et qui est très très fort à chaque fois qu'il s'aligne sur une course. C'est toujours des très très belles positions. Un 272ème. Bravo à toi. C'est le premier qui a rejoint la team. On n'oublie pas. Cap Caval. Eh bien, c'est pareil. 290ème. Un super course de ta part. Bravo aussi à toi. Canmore, toujours présent. 5 Nord 1, toujours présent aussi dans le top 1000. Matt Ness, top 1000 aussi. 5. Des Wadoobidou dans le top 1000. Ça, c'est assez bien. Bravo à tous. Iceman44 qui n'arrive aussi déjà toujours très très bien. 1277ème. 6ème. Erwan, 7ème. Et malheureusement, il y a une petite cassure entre Erwan et moi. On est 2018ème. Je suis encore 8ème. Parigo, 9ème. Yannel, 10ème. 2200. Maxwell, 11ème. 306. S16. Yomni, 1367. Lilou Filou, 14ème. Mon petit café, 15ème. Judi 7. Aknep. Semon Rouge. Caloning. Manupi. Et les autres, je ne vais pas tous vous citer cette fois-ci. Mais voilà, 43 personnes sur cette course-là. On est pas mal de la team. Super course. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de la Transat. Mais moi, j'ai assez adoré. Et là, les amis, dernière soirée en mer. C'est bien, c'est là, il y a midi. On prend une méga sieste de 3 heures. La plus longue sieste depuis la course. Là, on attaque pour la pluie. Et là, c'est l'heure de l'apéro. Je disais dernière soirée en mer. Ah bon ? Oui. Déjà, c'est fini là. C'est fini. On remballe le jouet. Et on rentre à la maison. Ah ouais. C'est Tom qui va chercher de l'eau salée pour sa mousse au chocolat. Parce qu'on s'est aperçu que la mousse au chocolat déshydratée avec l'eau salée, c'était meilleur. Alors, cette eau salée ? Trop d'eau. Trop d'eau. Ah merde. Ouais, ouais. Un double artensiel complet. Plus qu'en haut. On va finir combien de tiens ? On va finir combien de tiens, Co ? Il y a le deuxième putain. On est à la bagarre pour la deuxième place. Avec le local de l'étape. L'égoïste. Il n'est pas égoïste, mais c'est le nom de son bateau. Et région Normandie. Alors, autant dire qu'on va mettre un point d'honneur à être devant le Normand. Par contre, le Suisse s'est un peu envolé. Voilà, voilà. Bon, bah, allez. On fait le débrief demain. Ciao. Allez, on va parler aussi du classement des réels. C'est la teamwork avec Nils Palmieri et Julien Villon en 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes qui remporte cette transatant double. Devant, comme on l'a vu dans la vidéo, Tanguy Le Turquet et Corentin Duguay pour les Keguiner Innoveo. 1h41 minutes et 58 secondes derrière. Il devance, ah, ça ne s'est pas joué à grand-chose. À 20 minutes, la Bretagne CMB performance avec Tom Laperche et Louis Bererard. 4e, Guillaume Environnement, Ruben Rose, Pierre Leboucher et Thomas Rauxel. Pareil, à 20 minutes derrière. Ça s'est joué très, très peu. Waouh ! À 3 minutes derrière, la région Normandie avec Alexis Loison et Guillaume Pirouel qui finissent tout proche de la 4e place. 20 minutes encore derrière, c'est l'égoïste avec Cantina, Saint-Barth, Éric Perron et Miguel Danette. Les Bretagnes, CMB Océane, c'est 2h50, alors 8 minutes derrière. Il y a vraiment très, très peu de différence. Bryce Kola qui finit 8e et de venir avec Lundange et Alain Roberts qui finit à 3h50 minutes et 23 secondes. Et le top 10 est fini par le gardon à vue avec Martin Lepape et Yann Eliès en 4h27 minutes et 17 secondes. Est-ce qu'on peut voir un petit peu la trajectoire parce qu'on se souvient qu'il y avait deux groupes. Le groupe du Sud, le groupe du Nord et j'ai un petit peu envie de voir du coup qui a remporté un peu ce challenge-là. Alors attention, on va aller voir Nils. Nils, 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 Nils. Nils, il était un peu au milieu. Tanguy. Tanguy, Tanguy, il est où Tanguy ? C'est compliqué de sélectionner là. Ah ok. Alors 3e, c'est le groupe du Sud. C'est Tom Laperche, Louis, Bernard qui ont été plus rapides en prenant le Sud. Tanguy, on n'a pas Nils, il était un peu au milieu. C'est peut-être la bonne option, on est de ça. Je crois que je l'avais mis 1er dans la dernière vidéo. Je crois que j'avais mis 10 Nils 1er, 2e Tanguy et 3e, j'avais mis Violette d'Orange. Donc les deux premiers, j'ai raison quand même. Je ne suis pas si malin. Guillaume, c'est le team du Sud. Donc je pense que les deux premiers, un petit peu groupe Nord. Et après, il y a tout le Sud qui est venu. Tout le Sud qui est venu se positionner jusqu'à Bryce Collat et devenir qui se classe 8e et 9e. Qui était un peu plus derrière que les premiers du Nord. Mais voilà, les premiers du Nord ont fini 1er. Nils qui était un peu plus au milieu, mais quand même, il partait un peu Nord. Il est venu chercher la première place. Et après, c'est le team Sud, le groupe du Sud qui est venu s'intercaler entre les premiers du Nord et les 2e, 3e, 4e du Nord. Donc voilà, une course assez sympa. Ils ont mis moins de temps que Virtual Regatta. C'est à signaler quand même. C'est à signaler. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. C'était quand même assez cool de suivre avec les petites vidéos là. Un peu comme le Vendée Globe. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais grâce à Virtual Regatta, Et bien, on s'intéresse aussi pas mal aussi au sport de la voile. Allez, on part sur la Normandie. La Normandie, la course Normandie. Où malheureusement, on s'est échoué. Malheureusement, on était en plus, on avait galéré avec les mauvaises voiles. On a juste à côté Manupi 78. On a aussi Madness qui est bien présent. Cachalot, un peu plus loin. Aknep, Gustavo Lossi. Ça, c'est les réels. Medline, 45, froid. Zenisma, Dudu Brat, 13. On a Tom, 38, 144. Poisson Rouge qui est présent aussi. On a Kédote, Bizette, Servois. Et on a Vaud. Donc voilà, on a quand même plusieurs personnes qui sont là. On va aller voir un petit peu tout de suite la carte du Virtua La Regatta sur cette course-là. Que dire de cette course que je me suis échoué malheureusement ici ? Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'étais… Je pense que j'ai complètement zappé cette course avec les nombreuses courses qu'il y a en ce moment. J'ai complètement zappé de faire mon routage et je me suis échoué. Bon, de toute façon, cette course-là est vraiment très difficile avec juste deux points de planification. Là, on a réussi à avoir cette bouée-là parce que j'ai mis deux webpunts. J'en ai mis un ici et un dans cette direction-là. Mais forcément, il ne fallait pas faire ça. Si on prend un petit peu le top VSR pour comparer et notamment aussi les premiers, il y a French Kiss bien placé, Canmore, Yome 13-17 est très bien placé aussi. On a Lilou Filou aussi qui est dans le coin. Je vais prendre Manu 58 pour vous montrer un petit peu l'itinéaire qu'il a choisi. Si ça veut bien charger. Voilà. En plus, il est en violet. On le voit bien. Tac, tac, tac. Donc, lui, il ne s'est pas échoué comme moi. Donc, c'est à prendre en compte. Et regardez le nombre de planifications qu'ils font. Ouais, au final, j'avais bien choisi. Je pense que j'ai gagné du temps avec mon webpunt ici. Je pensais qu'il aurait fallu zigzaguer par là, ici. Puisqu'on avait un peu plus devant là. Et au final, non. Du coup, je suis assez satisfait de cette limite, de ce passage de Boué. Et là où on a perdu le plus de temps, donc là, on a perdu un petit peu de temps puisque, vous voyez, moi, j'ai fait des grandes trajectoires. Par exemple, lui, Manu 58, avec plusieurs planifications, plusieurs webpunt, il a pu faire des zigzags un peu plus courts et notamment passer très, très proche de la côte ici. Ce que je n'ai pas pu faire, malheureusement. Et là où il a gagné aussi beaucoup de temps, c'est au niveau de la passage de l'eau où malheureusement, Léon Leclash s'est échoué. Où moi, j'ai pris un petit peu tout droit. Je me suis réveillé en plus assez tôt. Je me suis réveillé à 6h du matin. Mais je ne pouvais pas mieux faire alors que lui, vous voyez, il a fait plusieurs manœuvres dans ce petit canal grâce à ses webpunt. Et là, moi, je n'ai pas pu le faire là. Et j'ai perdu quand même pas mal de temps sur les top Vsr. La course, elle continue. Je ne vais pas en parler davantage. Il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est surtout des placements de webpunt. Bon, là, on se trompe un petit peu. On va perdre aussi beaucoup de temps puisque je suis obligé de m'éloigner des côtes. Il y a peut-être un peu plus de vent. Ah, quoique. Quoique, c'est à peu près kiff-kiff. J'ai quand même plus de vent. Donc, au final, pourquoi pas. Mais j'aurai un moins bon angle, un moins bon TWA pour aller chercher la quatrième bouée. Quatrième bouée où il n'y aura pas vraiment de difficulté à aller chercher. Je pense qu'en plus, ça se passera la journée. Là, il n'y aura pas de souci à se faire. Il n'y a pas de petites îles ni rien. Il faudra faire attention à ces deux petites îles-là. La cinquième bouée, ça va être un petit peu chaud à aller chercher. Il va falloir mettre des webpunts aussi en espérant que le vent soit du bon côté pour mettre deux webpunts et pas plus. Ce n'est pas obligé de se lever en pleine nuit et aller chercher la ligne d'arrivée ici à Donction à faire cette petite pointe-là. Voilà, c'est une course qui se fait. C'est vraiment pour les VIP. Pour l'instant, les premiers, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Le classement, il faudra faire un classement quand on arrivera au niveau de la quatrième bouée. C'est Vaccar qui est devant Papichulo et Mashaon. Mais c'est très, très sérieux. Voilà, c'est très, très serré. Vous voyez, les 30 premiers sont dans le même mail. Donc voilà, ça reste à faire ce classement. Au niveau de la team Moadoubidou, on est 53e, on a notre place. Et au niveau de la team, c'est seulement rouge qui est premier pour l'instant devant Yom, Clem87, Parigo, Madness, Canmore, French Kiss, Amoro, Speedride et Manupi. Nous, on est 11e pour l'instant. Mais voilà, c'est un classement, franchement, à prendre avec des pincettes. Je ne vais pas en parler davantage de cette course-là. Voilà, je trouve que les courses sprint, il n'y a pas vraiment de stratégie. On va parler un petit peu de la Vela Cup. Alors, la Vela Cup, je suis dans le top 20 000. Je suis en train d'arriver. J'ai mis un dernier One Punch. Je peux vous montrer. Allez, vas-y, je vous montre un petit peu. C'est franchement là, c'est histoire de ramener le bateau au port et pas plus. Tac, on oublie, il n'y a personne qui navigue en plus. Voilà, on va sur un petit top 20 000. On va récupérer, je pense, quelques jetons quand même. On gagne quelques places régulièrement. Voilà, j'ai mis un One Punch. Pour finir, je ne vais pas chercher à comprendre. Et on va parler un petit peu du classement Vela Cup, qui est intéressant puisque c'est dans la mer Méditerranée. Mais pareil, je trouve que c'est vraiment pour les VIP. Forcément, avec 15 Weapons par rapport à nous, qui n'ont que deux, c'est très difficile. Le 21-13 qui vient chercher la 4e place pour le top. Le classement Vsr, c'est très bien pour lui. Etio 05, la Torque, la 2e place. C'est Sema 35 qui vient chercher la 1e place devant Etio et Big Balls. Au niveau de la Timo Dubidou, on va faire ça assez rapidement. C'est Canmore 29 qui vient chercher la 1e place devant Yom. Gohan, Maxwell, Madness, Iceman, Speedbride, Sparigo et Manupi 306 S16 termine ce top 10. Donc bravo à vous 10. Et ça nous permet d'être 58e. Donc ce n'est pas si mal. Voilà, dites-moi en commentaire. Pareil, vous pouvez me faire un retour de toutes vos courses qui sont terminées. Ça en fait quand même pas mal. Franchement, j'ai hâte que ça se termine, que ça soit plus tranquille. Les JO, nous, on fait ça tranquille. Donc ça va. La Tara, ça commence dans 6 jours et 20 heures. Donc on a le temps de terminer, je pense, la Normandie Channel Race qu'on va terminer. Course où on doit se connecter assez régulièrement. Et malheureusement, on est mal parti. Je vais espérer de faire quand même un top 2000. Ça serait quand même assez cool. La Vela Cup, c'est fini. La Transat, c'est fini. La Tara, c'est fini. Et enfin, on va parler de la dernière course. C'est l'Atlantic Record. Atlantique Record que j'ai tenté de partir. Il y a un moment donné, il y a 2 jours, je crois, 48 heures à peu près, où j'ai vu un petit créneau. Je me suis dit, tiens, on va partir histoire de faire… En plus, je ne suis même pas en voile auto. Je me mets en voile auto pour essayer de se faire un petit chrono, histoire d'en faire un premier. Je suis bien parti puisque j'étais devant le chrono de référence qui est Team Air. Mais en fait, je perds trop de temps. Le vent n'est pas du tout en ma faveur. Je dois faire des zigzags alors que lui, il est parti tout droit là, sans zigzag depuis le départ. Et vous voyez, je fais trop de zigzags en fait. Le vent est vraiment de dos et je perds vraiment beaucoup de terrain. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que je vais annuler cette tentative puisque… Alors, on va chercher… On va regarder sur Zezo. On va taper Zezo. Tac.